C'est une chance unique parce qu'en réalité il n'y a pas tant que ça de fouilles d'archéologie islamique en Égypte. Égypte étant d'abord un pays où se développe l'archéologie pharaonique ou à la rigueur l'archéologie gréco-romaine. Et donc l'archéologie islamique est en plein essor et le chantier des murailles est probablement un des plus gros, si ce n'est le plus gros chantier d'archéologie islamique d'Égypte. On a deux architectures militaires, on a la première muraille construite par Saladin à la fin du XIIe siècle et Intramuros, on a retrouvé une des premières enceintes fatimides de la ville en briques crues, qui est elle de la fin du XIe siècle. Et parallèlement à cette fouille d'archéologie d'architecture militaire, on a aussi découvert tous les vestiges de la vie quotidienne au Caire avec toutes les maisons mamelouks médiévales du XIIIe-XVe siècle. C'est un jeu en fait, Yacoub, vous pensez qu'il est un jeu, celui-là ? Oui, oui, oui. Ok. C'est un jeu ? Les vestiges ont été accumulées en périphérie du Caire et ces zones qui étaient des sortes de no man's land ont été réoccupées par des chiffonniers. Ici, vous voyez en fait, c'est intéressant d'une certaine manière parce qu'on a la stratigraphie moderne. C'est-à-dire que vous voyez 30 ans d'accumulation de verre des chiffonniers qui ont ramassé toutes ces canettes, qui ont été pilées, et dont le verre a été revendu par une famille aux souffleurs de verre qui se trouvent en face de Bab-el-Nasr. Et donc vous voyez en stratigraphie une sorte de stratigraphie moderne avec les niveaux d'ordure actuels. C'est de l'archéologie moderne ? C'est de l'archéologie moderne, dont on se passerait bien parce que malheureusement, ça représente des tonnes à retirer, même avec des pelles mécaniques, mais c'est de l'archéologie moderne. Quand on travaille sur un site comme celui-ci et que l'on fait des fouilles mais qu'aussi on assainit le terrain, on est totalement dans une activité écologique dans le sens où on transforme un énorme champ d'ordure en patrimoine archéologique et en site historique.